2 euros, le prix imbattable du trajet en bus. Depuis plus d'un an, le réseau de transport 64 interurbain se déploie sur 16 lignes régulières. De Tardettes à Saint-Palais en passant par Cambo et jusqu'à Andaille. 300 000 passagers l'ont déjà adopté, comme Gérardot qui vit à Saint-Sébastien et vient régulièrement à Bayonne. Je prends la continuité topo bus pour remendre sur Bayonne et effectuer les affaires que j'ai à faire. C'est vrai que cette ligne est assez au marché. Sur l'intégralité du réseau, la fréquentation est en hausse de 25% avec des usagers qui s'accommodent d'un temps de transport long, 1h30 par exemple, entre Bayonne et Andaille. Je prends le bus tous les matins de Butard à Andaille pour amener les petits à l'école. Je prends le bus à 7h44, on arrive pour 8h30 et l'école est à 8h30 pile. Donc il suffit qu'il y ait un bouchon ou un peu de retard, les enfants sont tous les jours en retard. Le temps est normal puisqu'il est obligé de s'arrêter un peu partout, mais il devrait y en avoir un peu plus souvent. Ces transports interurbains sont gérés par le conseil général qui espère imposer ainsi une alternative à la voiture individuelle. Sur le département, en global, entre le Bayonne et le Pays Basque, c'est quand même 6 millions d'euros. Le profil des voyageurs est multiple. Il y a des salariés, donc des gens qui habitent de manière générale en dehors de l'agglomération et qui travaillent dans l'agglomération. Donc ils font la navette matin et soir. On a aussi un certain nombre d'étudiants et on a des touristes en vacances. 50% des voyageurs circulent sur la ligne Bayonne-Andaille et ils sont de plus en plus nombreux à emprunter les bus de Tardetz à Bayonne.